En bref, merci Madame la Présidente. Je remercie la députée pour son discours. Je suis d'accord. Il s'agit d'une motion importante. Nous avons entendu d'autres députés parler des experts qui ont témoigné au comité de l'industrie pour parler de la loi sur l'investissement au Canada. Et moi, j'aimerais qu'on tienne des séances sur l'accord de promotion et de protection des investissements parce que, bon, on a un accord ici comme nul autre. L'Australie et les autres pays du groupe des cinq n'ont pas de tel traité d'investissement qui pourrait les coincer et on pourrait se retrouver à payer des milliards à Huawei. Est-ce que la députée appuie le fait qu'on pourrait tenir des audiences de comité sur cet accord à PIE conclu par Harper? Merci Madame la Présidente et je remercie mon collègue pour sa question. Comme je le disais, je crois que toute l'importance de la création de ce comité Canada-Chine est là et qu'il faut continuer de recevoir des témoignages des gens qui sont directement impliqués par toute la question, que ce soit Huawei, que ce soit le réseau 5G, que ce soit l'espionnage. Je pense qu'il y a beaucoup sur lesquels on doit se pencher et je reviens à ce délai de 30 jours qui me semble déraisonnable, qu'on doit avoir un petit peu plus de temps pour se pencher sur la question et comme il y a déjà des comités qui s'y intéressent, je pense qu'on pourrait prendre un petit peu plus de temps. Mais je salue la motion des conservateurs, honnêtement. Merci. Prise de départ.